Musique Julie Le Guillanton, chargée de développement culturel à Valenciennes Métropole. Depuis 11 ans, Valenciennes Métropole coordonne et finance des résidences-missions en partenariat avec la drague Haute-France et l'éducation nationale. Ces résidences, autrefois appelées résidences Cléa, ont pour but de favoriser l'accès à l'art et à la culture tout au long de la vie. Ainsi, chaque année, 4 équipes artistiques sont invitées à intervenir auprès d'un large public, enfants, adolescents et adultes. Pour la bonne organisation de leurs résidences, les artistes sont accompagnés par le service culture de Valenciennes Métropole et des opérateurs culturels reconnus comme le Boulon Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public, le Printemps Culturel et le Fénix Seine Nationale Valenciennes. Ces artistes travaillent avec un grand nombre d'acteurs du Valenciennois, avec les écoles, les collèges, les lycées et même l'université, mais aussi avec les acteurs associatifs et mini-sifpo du champ culturel et social comme les maisons de quartier, les centres sociaux et les MJC et bibliothèques du territoire. A chaque rencontre, un projet. Et oui, les rencontres commencent toujours par des temps de discussion et d'échange avec les enseignants, les éducateurs et les responsables des structures. Bref, tous ceux qui souhaitent participer à l'aventure des résidences-missions. Ensemble, ils imaginent les futurs temps forts, expérimentations et interventions des artistes dans leurs structures, en fonction, bien entendu, des envies, des contextes et des publics. De novembre 2021 à juin 2022, nous aurons eu le plaisir d'accueillir le structure bâton avec les designers graphiques Lucie Bataille et Sébastien Bisignac, Julien Bussy, auteur, metteur en scène et comédien, La Météorite, duo composé d'Anna Skapsky et Marine Fontaine qui imagineront des balades artistiques et documentaires, et enfin, Félix Jousserand, poète et écrivain. Vous souhaitez participer ? Pour cela, rendez-vous pour les établissements scolaires le mercredi 17 novembre et pour les structures hors temps scolaire le 18 novembre pour une rencontre appelée les 27e heure artistique. Il s'agit d'un temps privilégié pour découvrir le travail des artistes et des rencontrés. Vous pourrez ainsi sélectionner l'artiste avec qui vous aimeriez travailler et vous faire connaître auprès de l'équipe projet. Pour plus d'informations et en attendant l'arrivée des artistes, je vous invite à venir parcourir le site www.cléavalentiennemétropoleworkpress.com ou sur la page Facebook www.cléavalentiennemétropole.com Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada